Bonjour Rav Tuitou, notre invité aujourd'hui, responsable et Rav dans plusieurs synagogues écolelles, vous enseignez à Torah depuis plus de 20 ans, donnez des cours dans le monde entier, spécialisé dans le Shalom Bayit et la psychologie, conseiller municipal à la mairie d'Ajdod avec le Parti Chasse. Vous allez aujourd'hui répondre à plusieurs questions assez complexes des fidèles de Torah Box sur le thème de la Teshuvah. C'est parti, première question Rav. Shalom. Johanna, d'Ile-de-France, 28 ans. J'ai fait Tshuvah et je n'arrive pas à comprendre pourquoi je n'ai pas le droit d'embrasser mon grand-oncle de 95 ans. Je ne parle pas de mes cousins que je considère comme mes frères et qui eux me considèrent comme leur soeur. On est quasiment inséparable depuis tout petit, il n'y a aucune ambiguïté, vous savez de quoi je parle. Cela me paraît complètement ridicule et surtout je passe pour une vraie extrémiste auprès de ma famille. J'ai l'impression que je les choque et je les éloigne plus de la religion que je ne les rapproche. Que faire dans une telle situation qui me gâche la vie ? Il y a une autre question qui est la même. Alors c'est quasiment la même, dans le même style de question. Lors du mariage de mon fils, ma mère a voulu se lever, chose qu'elle fait difficilement car elle est malade, pour faire la bise à mon genre religieux orthodoxe. Mais celui-ci l'a repoussé. Toute ma famille ainsi que moi-même l'avons très mal pris. N'aurait-il pu pas pur pas respect envers une vieille dame malade accepter une petite bise ? Le côté humain et respectueux, il est où ? Il maintient que non, c'est interdit et c'est tout. La religion doit-elle nous séparer à ce point-là ? S'il est évident que ma fille et mon genre ont le droit de choisir leur vie, mais se couper à ce point-là de leur famille, cela a créé une très grosse tension dans toute la famille. Et je le regrette beaucoup. C'est une réaction de personne, sans juger, je réponds puisque tu veux un tac au tac, c'est une réaction de personne qui a subi 2000 ans d'assimilation. C'est-à-dire qu'à force d'être assimilé à tout ce que l'on voit à droite à gauche, on ne voit même plus la logique de la Torah, où par exemple un homme, marié avec sa femme, avec qui il a eu 5 enfants par exemple, ne pourra pas la toucher quand elle est nida. Et même pas un petit bisou. C'est sa femme, il a le droit d'aller avec, elle va aller au migué, et bien non, il ne peut pas la toucher. C'est exactement du même niveau. Ce n'est pas un problème d'avoir 95 ans, ou d'être plus jeune, ou d'être plus âgé. Je voudrais répondre à cette question. Il y a une différence quand même entre la femme, parce que la femme, évidemment, on est attiré par elle, c'est notre femme. Alors je vais répondre à ça, mais je vous demanderai beaucoup de sagesse et beaucoup de patience pour ce que je vous expliquais maintenant. On a une grande difficulté entre deux maserhètes qui vont répondre à cette question. Ecoutez bien. Si tu prends une personne dehors, tu lui dis, tu peux m'expliquer pourquoi le premier temple a été détruit ? Tout le monde va te répondre la réponse de l'agmara dans Maseret Yoma. À cause de l'Avodazara, de l'idolâtrie, de l'inceste et du meurtre. Tout le monde connaît la réponse. Quand on va dans Maseret Nédarim pour la même question, on pose la question au prophète, on pose la question au Rahamim. Pourquoi le premier temple a-t-il été détruit ? Et là, un bug total. Comment se fait-il que l'agmara nous dit pourquoi le premier temple a été détruit ? On faisait de l'idolâtrie, on faisait de l'inceste et on s'humiliait les uns les autres comme ils ont tué le prophète Sakharyah dans l'enceinte du Bet Amikdash. Tu viens dans Maseret Nédarim et là, il faut que Dieu intervienne. Et quelle réponse donne Dieu ? Dieu lui-même intervient. Il dit, Quoi ? Parce qu'il ne faisait pas les bénédictions ? Alors, il y a deux options. Là, une fois de plus, on tombe dans une espèce de piège entre deux pôles, Maseret Yoma, Maseret Nédarim. Tu me donnes deux raisons différentes, ça répondra parfaitement à la question de 95 ans, l'oncle, le machin. On n'a pas l'esprit tordu, c'est pas parce qu'on embrasse qu'on va aller finir ça au lit. Oh, on n'est pas débile, je comprends. Écoutez bien la réponse, parce qu'elle répond à tout. Elle répond exactement à ce qu'elle veut comprendre. Parce que ce sont quand même des situations qui sont un peu marrantes. Parce que quand tu as le portable et que c'est piquarque nefèche et qu'un flic t'arrête comme ça s'est passé avec mon frère, le flic lui a mis le PV de 1000 shékels et bien entendu, il refait son permis avec 10 points de moins. Et pourtant, qu'est-ce qu'il lui dit ? Monsieur, il n'y a pas, on ne peut pas répondre, il fallait vous arrêter si c'était si urgent. Et on dit oui, merci, très bien, je suis pressé. Et on a les boules. Et pourquoi on ne fait pas de procès ? Parce que la loi, c'est la loi. Donc la réponse de dire du genre, la loi, c'est la loi, c'est une des règles qu'il faut savoir accepter parce qu'on l'accepte dans tous les domaines, qu'il soit juridique, qu'il soit social, qu'il soit dans tous les domaines, tout ce que tu veux. Quand tu n'as pas les critères qui correspondent pour recevoir la sécurité sociale, eh bien tu as beau taper, faire gilet jaune, la situation c'est qu'on est dans un monde de loi. Je vais juste finir entre les deux marottes pour ne pas que les gens oublient. Allez, alors on a deux réponses totalement différentes pourquoi le temple a été détruit. Et quand on met une caméra sur place, qu'est-ce qu'on va observer à l'échelle nationale que le temple a été détruit à cause du meurtre, de l'idolâtrie et de l'inceste ? Quand on regarde dans Masseret Nédarim, là on tombe sur une autre réponse qui dit parce qu'on ne faisait pas les brachotes sur la Torah. Mais ça par contre c'est à l'échelle individuelle. Comment lier les deux raisons ? Le fait d'avoir, comme on dit Zilzelou, dénigrer la bénédiction qu'on fait sur la Torah a mené l'homme à ce que dit la deuxième Mishnah du quatrième chapitre de Masseret Avot au nom de Ben Zoma, Avera, Goréret Avera. Le problème c'est que comme on ne faisait pas, disent les Chachamim, dans Masseret Nédarim, les bénédictions sur la Torah, ça nous a mené à une autre porte, le meurtre, l'idolâtrie et l'inceste. De la même façon, quand on vient et qu'on a son oncle de 80 balais, que Dieu lui donne la santé jusqu'à 120 ans, qu'on l'embrasse, franchement, qu'est-ce que tu veux que je fasse de lui ? Le seul problème c'est qu'on ne voit pas, c'est comme un virus, on vient d'ouvrir une porte qui nous affaiblira face à un interdit réel où là par contre on pourrait tomber. Mais c'est quoi le problème ? C'est qu'elle ait des mauvaises pensées envers lui ? Non, il n'y a pas de rapport avec ça. C'est tout simplement... On voit très bien que par exemple, le Rav Shalom Messas, dans son livre, il dit que certains décisionnaires contemporains, donc par rapport à un frère et une sœur, soutiennent qu'à notre époque, donc une évolution dans la halakha, il y a lieu de se montrer plus permissif. Pourquoi ? Parce qu'un tel acte révèle une marque de respect, de considération, une estime familiale, plutôt qu'un des signes d'amour et de tendresse. Donc on voit bien que derrière ces interdits-là, il y a bien une raison, c'est qu'il y a des mauvaises pensées. Qu'est-ce qu'une fille va dire à son cousin ? Maintenant, tu ne me touches plus parce qu'on a des mauvaises pensées. Mais attends, mais on a vécu ensemble, je ne comprends pas. La Torah, tu es devenu pervers à cause de la Torah ? Alors je vais répondre à cette question-là. Le Ben Yishraï a écrit avant le Rav Messa, « Salva Shalom » la même réponse dans son livre « Il Chod Ben Yishraï » qu'aujourd'hui, dans les temps modernes, écrit le Ben Yishraï, il y a plus d'un siècle en arrière, il est conventionnel que de se dire bonjour, comme les Esquimaux sur le nez ou les Haïtiens, ou de se faire la bise sur les côtés quatre fois, et aux États-Unis deux fois, ou comme au Maroc ou en Russie, de bouche à bouche, comme ils le font, du côté féminin dans certaines régions du Maroc. Ce sont des traditions, et donc pour de qui et de quoi on parle ? On parle de personnes qui ne sont pas orthodoxes, on ne parle pas des gardiens de la Torah. Je voudrais vous donner un exemple concret. Imaginez que vous voyez quelqu'un de religieux, que vous connaissez très bien, en jeans, Nike, chemise, il n'y a pas de problème, vraiment quelqu'un de très bien, je ne le juge pas, bien sûr, et vous voyez un mariage en train de danser avec sa copine, et puis ils font un slow ensemble, ça ne choque personne. Mais si vous voyez un homme comme moi, ou comme toi, avec une type à noir, qui étudient la Torah, et de nos propres yeux, on le voit à la piscine, nager avec des femmes. C'est ça le religieux ? C'est-à-dire que nous-mêmes, on va porter un jugement. Il y a une différence, je finis, il y a une différence entre le gardiennage de la Torah, du monde des gardiens de la Torah, c'est-à-dire ceux qui sont complètement investis, ceux qui ne vont pas aller voir un film, ce n'est pas l'hypocrite qui n'embrasse pas sa cousine, mais de l'autre côté, il va voir un film. Ce n'est pas de ça dont on parle. Il est comme ça pour tout le monde. Il ne fait pas de ségrégation, il ne fait pas d'apartheid, entre toi oui, toi non. Ce n'est pas de ça dont on parle du tout. Le Rambam dit, mais il faudra chez lui, un frère, une soeur qui embrasse son frère, ou un frère qui embrasse sa soeur, c'est un Hamor. Pourquoi ? Parce que la Torah nous a mis des limites. Ces limites-là ne sont pas le problème. Qu'on se comprenne bien. Ça veut dire que si je reste dans le côté, de toute façon, vous les religieux, vous voyez le mal partout, c'est en général ce qu'on dit, vous voyez la perversité partout. C'est ce que les gens disent. Le problème n'est pas là. Mais quand tu es sur une route en train de rouler, qu'est-ce que tu as sur les côtés ? Des talus. Et tu as des bandes qui font du bruit si ta roue monte dessus. Elle te prévient de quoi ? Pourquoi tu vas te suicider ? Non ! Ce n'est pas le problème. Juste à fait, elle te prévient qu'après le talus, il y a un fossé et que tu risques de tomber. Plus tu t'en approches et plus la chute est grande. Et c'est comme ça que ça commence, dit l'Agmara. Le Yézera ne te dit jamais mange du porc. Pas du tout. Il te dit mange de la salade, c'est pas grave, mange du poisson. Et elle t'emmènera petit à petit vers une chute. Afin de préserver cette chute-là, nos khachamim ont instauré ou des lois de prévention, comme par exemple de mélanger le poisson avec le lait. Est-ce que c'est vraiment interdit ? Non, c'est une prévention. Mais il y a par contre des choses, des lois de prévention qui ont été d'in velo ya avor. En d'autres termes, il y a des rabbanim qui, eux, vivent dans une culture aujourd'hui qui est dite très moderne. J'ai même vu des rabbanim se laisser embrasser par des femmes, ce qui est d'ailleurs très choquant parce qu'on te fait confiance et que là, même s'il n'y a rien du tout, même dans une synagogue, j'ai vu ça de mes propres yeux, une fois, en se faisant la bise, « Oh Martine, comment ça va ? » Un rabban de synagogue avec une femme. Ok, c'est son problème. Mais bizarrement, d'ailleurs, ce qui s'est passé plus tard, très bizarrement, c'est que ce rabban a été destitué pour des problèmes. Alors, si je m'arrête ma caméra sur le fait de dire que quoi, t'embrasses pas ta tante, t'embrasses pas ta soeur, t'embrasses pas ceci, vous avez raison. Si on s'arrête sur cette nekouda-là, sur ce point-là, on a le droit d'exploser. Parce que vous êtes d'accord avec moi qu'on amène le rambam ou alors un enfant de pnébraque à la plage actuellement, mixte, ce sera pas du tout le même effet que quelqu'un qui a fait tchouva à 40 ans et qui, ou alors une femme, qui a fait 40 ans qu'elle va à la plage mixte depuis des dizaines d'années avec ses cousins et cousines, elle va pas du tout voir le même mâle. Pourtant, on leur renseigne exactement la même Torah. Toi, tu n'embrasseras pas ton cousin. Mais attends, mais un enfant de pnébraque qui est né comme ça en disant bon, je dois pas embrasser ma cousine, il faut faire... Je comprends. On l'éduque de cette manière-là. Mais à une personne qui, depuis 40 ans, elle embrasse son cousin ou son grand-oncle, d'un seul coup, on lui dit à partir de maintenant, non, il faut plus que tu l'embrasses, il faut plus que tu sois dans une chambre séparée. Ça paraît complètement disproportionné. Comme si elle allait arriver à un tel acte. Ça fait 40 ans et il ne s'est jamais rien passé. Non, alors ça, c'est un point de vue qui est très hypocrite. Ça s'appelle juste l'évolution. Tu vois ce qui fait que des voitures ou des portables se vendent aussi facilement alors qu'on vient d'en acheter un et que même pas trois mois plus tard, on a exactement le même parce qu'il a juste un pixel de plus ou parce qu'il est un tout petit peu plus rapide. C'est qu'on n'adhère qu'à ceux qui savent évoluer dans la vie. Une teshuva qui n'évolue pas, c'est une teshuva qui retourne en arrière. C'est une teshuva qui est de Shintiou. La Torah nous ordonne de progresser dans la Kédusha. C'est-à-dire qu'on est né tel que l'on est né. Moi, par exemple, j'ai arrêté l'école en CMD en France. Après ça, j'ai dû trafiquer mes brevets pour soi-disant aller à l'école et donc j'ai grandi sans savoir lire ni écrire. Aujourd'hui, grâce à Dieu, j'ai une asmarta de professeur, je suis rave, j'ai mes diplômes, j'évolue dans la vie. On évolue. On se panne avec des dents et elles vont pousser. Donc, quand on est dans la Torah, il y a une légitimité d'avoir un esprit ouvert, non pas comme c'est compris. C'est ce qui m'énerve le plus et c'est un message que je lance à toutes les personnes qui se méprennent de ce genre de situation. C'est qu'on dit souvent les religions, vous n'avez pas l'esprit large. OK ? Vous êtes tout le temps obtus. Réponse, c'est le contraire. C'est vous qui êtes obtus. Élargissez un petit peu votre optique de la vie parce que c'est toujours à nous d'accepter vos débilités, votre ignorance. Je suis désolé pour les mots, je sais qu'ils ne plaisent pas tout le monde, mais la Torah, c'est-à-dire que quand on ouvre le choukhanaruch, on ne fait pas le supermarché, juste un instant, on ne fait pas le supermarché de ce que l'on veut. La loi, c'est la loi. Maintenant, si je discute les lois, excusez-moi, mais qu'est-ce qu'il y a de mal d'allumer une lumière pendant le Shabbat ? Qu'est-ce que j'ai fait de mal ? La raison de cette loi, la raison de cette loi, c'est une mauvaise pensée. Non. La raison de cette loi, d'abord, c'est que c'est une loi. Quand on a reçu la Torah, la différence entre nous, les enfants d'Israël et les nations du monde dans ma secrète Avodazara B'dafbet, qu'est-ce qui a marqué là-bas ? Qu'est-ce qu'on dit les nations du monde, les Goïm, qui appartiennent à la séance des Goïm, qu'est-ce qui a marqué dans ta Torah ? Ça veut dire qu'ils ont voulu descendre la Torah au niveau de l'intellect humain. Nous, qu'est-ce qu'on a répondu ? Na'asé, v'nishma. D'abord, tu fais, après, tu comprends. À partir du moment où on a été capable de dire ça, nous avons été le peuple digne de recevoir la Torah. C'est pas Dieu qui nous a choisis, c'est nous qui avons choisi Dieu et sa Torah, parce qu'on était en droit de refuser comme les nations du monde. Donc, cette personne-là, cette personne-là, on lui dit, ne fais pas la bise, quitte à ce qu'il y ait des problèmes dans ta famille, quitte à ce que tes cousins et cousines ne veulent plus te parler, quitte à ce que ton grand-oncle se vexe, quitte à... C'est tout. Détruis tout ton monde pour une petite bise, et après, et après, dans deux ans, elle va se dire, ben mince, j'ai fait une bêtise. C'est magnifique. Je ne savais pas que toute une relation au sein d'une famille tenait que sur une bise. Mais ça vexe. Ça vexe. Ça vexe. Moi, je ne sais pas. Ce ne sont pas des questions qui viennent de... Je suis passé par cette expérience dans une famille qui n'était pas du tout religieuse, où j'ai été longuement critiqué. Aujourd'hui, je suis sans orgueil la référence de ma famille sur beaucoup de points, et tout le monde me félicite de ne pas justement avoir lâché. Parce que c'est toujours pareil. Quand tu es religieux et que tu vis ta Torah sans embêter les autres, attention, tu n'imposes rien aux autres seulement, il y a des choses qui nous séparent. Pourquoi est-ce que ça nous sépare ? Parce que la meilleure façon de s'unir, c'est de connaître sa place. Le fait de tout mélanger aujourd'hui a mené à ce qu'on appelle l'anarchie. Comme on le voit en France ou ailleurs, l'anarchie mène à une faiblesse au niveau du gouvernement, une faiblesse des lois, et en fin de compte, on a peur. Quand tu parles aux gens en France, ils ont peur. Il n'y a plus de sécurité. Pourquoi ? Parce qu'on a ouvert toutes les frontières. C'est exactement la même chose au niveau de la Torah. La Torah nous dit que, par exemple, les Léviïm n'ont pas de part d'héritage sur la terre d'Israël. Les Kouanim vivent au Bet Amikdash. La tribu des Sahar ne sont que des étudiants. Zouloun huira au-delà des mers. Mais je ne comprends pas. On ne va pas s'unir. Ce qu'il fait le peuple d'Israël, c'est sa diversité qui sait respecter parfaitement les mesures prises et convenues par la Torah. Je voudrais vous donner un exemple concret. Donc, vous n'êtes pas à dire que votre famille qui ne vous comprend pas, c'est eux qui sont dans l'erreur ? Continuez comme ça. Ils ne sont pas dans l'erreur. Ils sont dans la légitimité de leur douleur. Ce n'est pas pareil. Je respecte leur douleur, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont raison. Oui, mais ça ne risque pas après, elle-même, de vivre une teshuva qui, ben voilà, j'ai pris trop de restrictions sur moi, je suis tout seul, je n'ai plus de famille, je n'ai plus de personnes qui... Pourquoi ? Pour une bise ? Pour une bise ? Pour une bise ? C'est une blague. C'est l'exemple. Parce que, voilà, on est nés ensemble, je te connais. Quoi, maintenant, tu penses que je vais sauter sur toi parce que t'as fait tes chouva, genre, ça paraît... Il y a d'autres façons de faire. Ezra Tachem. Donc, d'autres façons de faire, genre, mais encore une fois, je pense qu'il faut... Redvenir, je vais te dire un mot très dur qui va créer certainement la polémique et la critique en ce qui me concerne. Je vous demande pardon parce que je vais être très dur dans mes mots. Il serait temps qu'on redevienne juif. Tu ouvre Mishnaboura. Encore une fois, vous ne parlez pas avec un curé, mais si vous parlez avec un arabe, donc moi, je représente la Torah, ok ? On envoyait, à l'époque du Bet Amikdash, ok ? On envoyait la police pour être certain que les hommes et les femmes étaient bien séparés à cette époque-là. À l'époque du premier temple, c'était pas comme ça. Les hommes et les femmes étaient mélangés à l'intérieur du Bet Amikdash. Dans la cour du Bet Amikdash, il n'y avait pas la cour des hommes et des femmes, on était ensemble. Pourquoi ? Parce que nous, à l'époque du premier temple, 10 d'innissime étaient présents. Aujourd'hui, je vais vous dire quelque chose. Est-ce que c'est vraiment indispensable de séparer les tables pendant un mariage ? Où est-ce que c'est marqué les ans de Shoukhanarour ? Alors, on se base... Entre une fille et son grand-an qui n'a pas d'être serrara. Encore une fois, le problème n'est pas là. Vous savez, quand je tends la main à quelqu'un et qu'il a le virus, j'ai rien fait de mal. C'est un mec, je suis un mec. Il m'a juste envoyé pendant une semaine, 10 jours à l'hôpital. J'ai craché du sang et j'en étais malade. Pourquoi ? J'ai rien fait de mal. C'est exactement la même chose. Il y a des virus spirituels qu'on ne voit pas, qu'on ne comprend pas. C'est lui qui, par contre, gère le monde et nous demande des choses. Alors, où j'ai confiance aux médecins et je suis son tas à lire, où je n'ai pas confiance et de l'autre côté, ça ne m'empêche pas d'être courtois. Moi, quand je vois mes sœurs qui sont traditionnalistes et qui me voient, elles savent très bien qu'elles vont garder leur distance mais par contre, ça ne les empêche pas de me dire je t'aime trop parce qu'elles ont compris avec le temps, parce que je n'ai pas démordu. Quand on croit en ses convictions et qu'on a la diplomatie des mots pour l'expliquer, on arrive même très bien entendre. Donc, vous lui dites à cette personne-là de mettre des explications à ses actes, d'expliquer à son cousin pourquoi... Elle est en droit d'expliquer à son cousin qu'elle est devenue ce qu'on appelle Chomeret Negia que n'importe quelle personne qui a un tout petit peu de connaissance en judaïme connaît très bien. Ça s'appelle Chomer Negia. Je suis maintenant devenu gardienne de la protection de la distance. Pourquoi maintenant je ne t'embrasse pas mon cher cousin ? Tout simplement parce que le fait de t'embrasser ne va rien faire de mal pour toi et moi. C'est comme l'histoire du virus. Je n'ai pas eu tout de suite le virus, c'est cinq jours plus tard où tu vas avoir d'un coup une faiblesse, des symptômes qui vont apparaître. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la prochaine fois que je vais me retourner vers autre chose dans le monde cabalistique, dans le monde ésotérique si vous préférez, étant donné que j'ai entravé quelque chose qui à mon niveau à moi n'a rien de dramatique et j'ai ouvert ce que dit la Mishina dans ma ceret avot Avera Goréret Masé Avera On traduit par le mot péché. C'est faux. Ça veut dire passer. Tu vas passer une limite qu'il ne fallait pas faire. Et cette limite qui a été entravée va donner une possibilité à ton Yetserara plus tard de tomber vers quelque chose de beaucoup plus grave comme par exemple de rigoler après quelqu'un sur Facebook. Un copain d'école. Et puis ce copain d'école, je vous raconte une histoire qui est arrivée à Voltaire à Paris. C'est une femme qui était chez Mérite Neguia qui a eu exactement la même pensée qui commence à faire des bisous à droite et à gauche. Ensuite, c'était Facebook copain machin truc chouette et puis comme elle me l'a dit dans mon bureau avec des larmes de sang parce qu'elle a dû divorcer parce qu'elle a trompé son mari. Jamais j'aurais pensé tomber si bas. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. La Torah nous dit tu sais, il y a des limites. Quand on te dit prends pas ton portable quand tu conduis c'est parce que tu peux pas toi faire du mal toi tu fais rien de mal toi tu sais conduire. Le problème c'est qu'une seule seconde d'inattention peut provoquer l'incident voire l'accident. Donc la Torah nous met des gardes c'est débile aux Etats-Unis pendant encore il n'y a pas tellement longtemps on peut faire parler au téléphone en France, en Israël on ne peut pas. Chacun a ses lois chacun les respecte. La Torah nous dit fais attention parce que la petite porte qui paraît si inoffensive n'est autre que l'entrée d'une porte qui peut te faire chuter très bas. Je m'excuse si je suis un peu cru dans ma façon de parler. C'est très bien c'est ça qu'on a besoin dans cette émission. Moi je pense qu'il faut aussi ouvrir son esprit de l'autre côté parce que si c'est un musulman qui voudrait dire Allah Akbar il y a besoin justement aussi ici au contraire moins de démagogie plus de franchise Il faut respecter. Si lui son amour c'est de l'exprimer par contre si vous avez un problème ça va être le premier à faire des tehillim s'il y a besoin de quoi que ce soit ça va être le premier à faire du chesed ne l'oubliez pas. Moi j'ai souvent les gens qui critiquent les rabbinimes de ta journée quand ils ont d'être mariés quand il y a un enterrement chasve shalom j'ai été appelé sept fois en une seule journée quand il s'agit de raf tutou on n'avait pas quelqu'un pour soucier cela raf tutou nous faut soucier raf tutou alors on est là comme dit le ben israel les rabbinimes ne sont pas là que pour des cérémonies dites religieuses on est aussi des gens qui aidons on est là aussi pour les shlambait on est là aussi pour tout un service très social s'il n'y avait pas le monde de la Torah orthodoxe en Israël mais le pays ça ferait très longtemps qu'il se serait écroulé regardez sur internet Les personnes qui nous ont posé ces questions c'est des gens qui veulent avancer j'imagine sinon elles n'auraient pas posé la question Non mais ils font bien de la poser Non non je ne critique pas encore une fois je vous rappelle que vous parlez avec un rosaire bichou c'est pas des gens qu'on a pris dans la rue en disant qu'est-ce que vous pensez de la Torah c'est des gens qui ont fait le alors qu'ils sachent le problème n'est pas le fait d'être chômé en église n'est qu'une prévention d'accord merci beaucoup raf d'avoir répondu à toutes ces questions et je vous dis à bientôt Organisez un cours avec un raf de Torahbox avec le service Torahbox chez vous c'est enfin possible Paris Lyon Tel Aviv Madrid Bruxelles Montréal Casablanca Torahbox vient à votre rencontre Organisez un cours gratuitement chez vous entre amis au travail ou dans votre communauté dans une ambiance chaleureuse un raf de Torahbox donnera une conférence et répondra à toutes vos questions réservez rapidement sur notre site par e-mail ou par téléphone